10e dumpster dabbing ce soir. Il y en a une qui viendra pas avec moi je pense. On est dimanche soir. Je vais aller voir si je trouve des choses. Je vais vous montrer ça au retour. Ça devrait être pas pire quand même. Puis éventuellement je vais peut-être juste aller distribuer des légumes puis les fruits sans nécessairement faire de la nourriture. Je vais en garder un petit peu pour moi tout simplement. Fait que je vous montre ça tantôt. Quelque premier. On verra pas y'en chose. Fruits ici. Il y en a aussi dans la glacière. Un peu d'oignon puis gingembre, ail. Ici c'est pas mal une banane. C'est la seule que j'ai. Orange, kiwi, pomme. On a plein de navets, des courges. On y en a vraiment beaucoup. Des patates douces, des laitues, des tomates. Beaucoup de poivrons, beaucoup de céleri, beaucoup de laitues, chou-fleur. Je vais faire le nettoyage demain matin parce qu'il est déjà onze heures et quart. Puis c'est sûr, je suis pas couché avant une heure. Deux heures du matin. Puis je veux prendre ça mollo un petit peu là parce qu'au niveau de ma promotion, c'est ça, c'est pas facile. Mais de toute façon, il y en a à peu près dix cette nuit. Peut-être un peu moins. Demain, maximum dix-sept. Ma voiture est à l'ombre. J'ai entreouvert un peu les fenêtres. Fait que c'est super frais. C'est sûr que c'est pas l'idéal là, on s'entend. Mais je le sais, ça va être vraiment long à laver. Fait que je vais pas laver ça dehors. Je vais vraiment laver ça en dedans comme la dernière fois. Ça s'est bien passé trempé dans l'évier puis tout ça. Je pense même que ça a été moins long que le faire dehors. Mais ça dépend pourquoi. Là, je mets tout le temps, quand je mets du vinaigre puis du bicarbonate, je trouve que ça lève mieux. C'est plus efficace. Je suis plus sélective aussi sur ce que je prends. Fait que ça paraisse aussi. Fait que c'est ça, je vais portionner. Il y a vraiment pas mal de tout. C'est sûr que je dirais qu'en général, dans un ou un et demi bac bien beau, puis j'en avais trois ou quatre de plus. Puis ça devait être de la semaine, puis il était plus vraiment très joli. Mais c'est normal parce qu'à un moment donné, ça périt. Fait que c'est sûr que l'idéal, ça serait d'y aller tous les jours, tous les soirs. Mais là, je peux pas faire ça malheureusement. Puis c'est pas non plus à côté de chez moi. Ça m'aide financièrement, honnêtement. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir quand il va faire un peu plus frais. Je vais m'amener une petite tuque, puis il devrait se conserver plus longtemps aussi, les fruits et les légumes. Fait que je vais essayer de vous montrer ça demain, quand ça va être nettoyé, propre. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là, j'aime beaucoup, beaucoup de poivrons. La chose que je trouvais moins les dernières fois, j'ai trouvé des tomates parce que je veux faire du canage encore, des choses comme ça. Mais il y a d'autres choses. C'est comme des bananes, d'habitude, j'en ai deux le temps drôles, puis là, j'en ai une. Fait que tu sais, c'est vraiment variable. C'est ce que j'aime. Comme là, il y a des courges, mais c'est des courges particulières que j'ai jamais utilisées. Fait que c'est un nouveau défi d'essayer ça. Il y avait d'autres fruits, légumes, mais ils étaient moins beaux, tu sais, comme il y avait des figues, puis tout ça, s'il y avait été pêche, je les aurais pris. Mais bon, c'est pas plus grave. J'ai tout lavé, j'ai commencé à 10h, il est 1h20, fait que ça m'a pris quand même un bon 3h, presque 1h30. J'avais beaucoup de stock quand même, puis j'ai bien lavé, j'ai pris mon temps. Fait que je vous montre tout ce que j'ai. J'ai vraiment beaucoup de choses différentes. Bon, ici, on ne verra pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de salades romaines en dessous. Salades frisées vertes et rouges. Beaucoup d'échalotes que j'ai travaillées. Beaucoup de céleri. Puis les branches qui sont moins belles, ce que je vais faire, je les ai mises ensemble ici. Puis je vais faire des potages parce que j'ai beaucoup de légumes qui sont un peu moins beaux. Que ce soit l'ail et tout ça. Fait que je vais toutes les prendre pour faire des potages. Puis c'est le temps, il fait froid. Fait que j'ai un chou. Ensuite, des aubergines, des poires, des prunes, des petites citrouilles de la main. Des radis, beaucoup de radis en le four. Navets. Ensuite, gingembre, ail, courge pailletti qui est un peu molle. Fait qu'il est à faire bientôt. Des oignons. Toutes les courges ici. Un brocoyer, des navets chinois. J'en mets beaucoup. Beaucoup de pommes. Beaucoup de choux-fleurs. Des agrumes. Il y en a certains qui sont à passer bientôt aussi. On a des patates douces bio. On a des maïs. Des zucchini. Beaucoup d'avocats. Six avocats à peu près. Quelques tomates. J'en ai pas tant, mais bon. Je vais m'arranger avec ça pour faire une sauce ou quoi que ce soit. Fait que je vais faire cuire ça. Et tout ça de poivron. Mais il y en a qui sont à cuisiner parce qu'ils sont brisés ou qui sont sous le bord. Mais comme on voyait des trous là. Fait qu'elles sont à cuisiner bientôt. Il y a plein de couleurs. Fait que je suis bien contente. J'ai de la nette ici aussi que j'ai conservée pour faire du canage si jamais j'en ai besoin. Fait que voilà. Regardez ça comme c'est fou. Évidemment, tu sais, ça coûte rien, mais tout le temps que ça prend à faire ça. Puis tu sais, il faut le passer assez rapidement. Il y a des choses qui peuvent s'agarder plus longtemps, mais quand même. Si je vais en partager, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de potage, je pense que je vais faire. Chou-flor, je vais essayer d'aller en porter aussi. Mais là, je vais prendre une petite pause. Puis si j'ai le temps, peut-être demain, je vais portionner puis je vais l'emporter. C'est bon.